Musique Ça va faire deux ans que j'ai quitté ma vie de citadine pour m'installer dans un éco-hameau en Bretagne. Alors je ne m'y attendais pas forcément avec tout ce qu'on dit sur les difficultés de vivre ensemble, mais finalement ma vie quotidienne est devenue beaucoup plus simple. Je continue à travailler dans l'édition, mais à mi-temps et à distance. Et puis comme on est dix, on partage les frais entre nous. Du coup j'ai besoin de beaucoup moins d'argent qu'avant. Et on met aussi beaucoup de choses en commun, comme par exemple ma voiture. Je la partage avec trois autres personnes, du coup ça me revient bien moins cher. Ce qui est idéal aussi, c'est que je garde mon intimité dans ma maison qui est privée et que je peux profiter du collectif, mais dans d'autres espaces. On mange souvent ensemble dans la maison commune. On s'occupe du jardin, on rénove une partie de la maison. Comme je suis à mi-temps, j'ai beaucoup plus de temps pour moi maintenant. Du coup je me suis remise au piano, chose que je n'avais pas touchée depuis très longtemps. Il m'arrive aussi souvent de m'occuper des enfants des autres quand eux ils ont besoin de souffler. C'est plutôt un équilibre agréable. Et puis les gamins ils adorent jouer ensemble avec les gamins des autres, à la forêt, à l'air libre, c'est super en fait. Et même si le quotidien de vivre ensemble n'est pas toujours évident, vivre en collectif ça me rassure et puis ça m'amuse. Voilà, je me sens au bon endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada